Ma conférence a quand même été assez différente de tout ce qu'on a vu. Je vais attaquer Alice au Pays des Merveilles à travers deux oeuvres contemporaines, qui sont vraiment deux découvertes de l'année, de mes deux auteurs préférés, qui ont vraiment été passionnants à faire. La thématique du noir est aussi quelque chose que j'adore. Je vais lire ma présentation parce que j'ai quand même beaucoup de contenu. Si je ne suis pas clair, parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans l'histoire de mes deux oeuvres, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, « Francher ou s'affranchir de l'autre côté du miroir avec l'orgueule et tétraméras. Qui êtes-vous? » demande la chenille qui doit se transformer en papillon à Alice une fois qu'elle a atteint le Pays des Merveilles. En suivant le lapin blanc dans son terrier, l'héroïne passe de l'autre côté du miroir. Elle atteint un monde délirant dans lequel elle perd tous ses repères. Son seul encœur demeure son identité. Après avoir expérimenté ce qu'elle est, parfois si petite, parfois si grande, elle est jugée et doit se défendre. Elle analyse l'incohérence de ce monde et renvoie les personnages vers ce qu'ils sont. Qu'un jeu de cartes, l'essentiel est cependant de ne pas perdre la tête. Les deux oeuvres dont je vous parlerai aujourd'hui reprennent le mille d'Alice. Il s'agit de Tétraméron, du romancier Josue Carlos Somoza et de Lost Girl du Bédis Alan Moore. Chaque récit raconte les histoires des différents membres de son groupe, les filles perdues et la société occulte Tétraméron. Dans les deux cas, les personnages féminins vont entièrement être dépossédés d'elles-mêmes et de voir se dénuder au sens propre comme figuré. Les récits qui jouent sur l'imaginaire leur permettent de mieux s'observer et de refléter la société et ses enjeux de pouvoir. Comme Alice, c'est en cheminant de récit en récit dans un monde à l'envers que les orines reprennent possession d'elles-mêmes. Se voir reflétés dans le miroir de la fiction permet de prendre le recul nécessaire pour aborder pleinement toute la puissance du réel. Le pouvoir est partout, dit Foucault, et surtout dans l'imaginaire de ces petites histoires en apparence inoffensive. Tétraméron et Lost Girl évoquent le miroitement de la fiction. Dès les premières pages, dans le roman, la présence d'un miroir semble d'abord tout à fait anodine lorsque le personnage est décrit. À ce stade, Soledad utilise le miroir pour son usage habituel, c'est-à-dire refléter son travail. Elle observe ses petits seins dans le miroir avec curiosité. Peu à peu, il permet de fixer l'essence des êtres et des choses. À la fin du récit, il parvient même à refléter le lecteur, à l'inclure dans la surface miroitante du discours. Dans la BD, le premier chapitre est entièrement narré à l'aide d'un miroir, ça c'est la première page, offrant une perspective assez dévoutante pour celui qui entre dans cet univers de fiction. Le récit commence avec la demande « raconte-moi une histoire » qui semble refléter d'emblée les désirs du lecteur. En ma notion livre, c'est conclut une histoire. Les cases produisent l'illusion d'une caméra fixe sur le miroir. Lorsque l'hôtelier déclare que, selon lui, la fiction devient le vrai miroir de la réalité, Alice, qui a vieilli, lui répond « énigmatique, je préfère plutôt la vision de Platon. L'idéal est la chose, le monde au-delà du miroir de la fiction, cela est le vrai monde. » À la fin du premier chapitre, elle dialogue d'ailleurs avec le miroir, son double qui l'embrasse. Très tôt, la figure de la spectralité se manifeste dans les deux œuvres. À peine le quotidien est-il tracé qu'il semble devoir s'effacer sous le poids de la fiction et de l'imaginaire. Toute cette transformation commence avec un déplacement pour se rendre à un autre lieu, apparaissant dans une intemporelité tout à fait judicieuse, car au final, quoi de plus intemporel que la puissance évocatrice d'un humide. L'existence du personnage, d'abord dominé par son identité familiale et un quotidien plat, est troublée par la certie scolaire. C'est le terme qui est utilisé dans Tétraméron, et on comprend rapidement qu'il s'agit aussi d'un sortir de la vie normale d'une adolescente de 12 ans. Elle doit renoncer à sa petite famille policée, routinière, un brin automatique, un monde d'apparence et de responsabilité. À, je vous l'ai dit de la citation, son père, déjà impeccablement habillé, qui lève le nez de son journal, et à sa soeur de 4 ans, son aîné, qui s'essuie avec sa serviette et qui la houspire pour son réveil tardif. Dès qu'elle arrive à l'hermitage et qu'elle rencontre l'étrange société occule Tétraméron, elle commence à ressentir le pouvoir de l'attention, se laissant emporter par des histoires qu'il entraîne ailleurs, dans les régions les plus inquiétantes de l'image qu'elle est. Dans Lost Girl, il s'agit plutôt du voyage dans une auberge des Alpes autrichiennes, avec sa nature enchantresse pour ses filles anglaises ou américaines. Ce lieu se trouve à l'écart des graves échecions politiques. On est sur le seuil de la Première Guerre mondiale. L'endroit évoque plutôt l'exotisme, le romantisme, et l'affranchissement d'une société hypocritement purétaine, où le corps doit être, ou du moins paraître, bien caché, sous peine de libérer un désir sexuel insatial, où le corps devient dominé. Les trois filles perdues dans les Alpes feront ressurgir, ressurgir de l'histoire passée, toute la sensualité et la noirceur. Avec ce déplacement dans un autre lieu, un sentiment d'irréalité gagne les personnages. Soledad est l'équipe comme étant mince, presque seuse. Elle commence à douter de sa réalité et à la capacité des autres de la voir. Début la citation. Mais Soledad ne se soucie guère de ce qui l'entoure, car elle sait qu'elle est devenue un fantôme. Ça devrait être le cas, car personne ne semble remarquer sa présence. Déjà, il s'agit d'une histoire, une fiction sortant de l'imagination de l'enfant, à laquelle la réalité va finir par correspondance. Peu à peu, les événements lui donnent raison. Les autres élèves ne semblent pas la voir. Sa professeure oublie la compter. Elle est celle-elle-même dans l'ermitage et va descendre par erreur en un autre escalier. Elle rencontre un groupe de quatre individus étranges et inquiétants et se voit rapidement apparaître dans leur fiction. Le berge dans les Alpes est, quant à lui, l'occasion de rencontres inattendues. Les trois personnages mythiques y débarquent sans que personne ne cherche leur véritable identité. Eux-mêmes ne savent pas qui elles sont. Il faut un temps au lecteur pour reconnaître les trois filles, Alice, Wendy de Peter Pan et Doréty de M. Schinders. Ces trois grands personnages féminins de la culture populaire ont vieilli en proportion du moment où leur conte a été créé et ont naturellement changé depuis leur histoire, autant par rapport au temps d'hégétiques que de la manière que mort va relire les classiques. Chaque héroïne a un chapitre qui l'introduit avec un élément icône. Nous avons déjà parlé du miroir, qui va évoquer Alice. Pour Wendy, il s'agit de la mise en scène assez révélatrice de son nom dans une séquence plutôt divertissante où les différentes ondes des personnages font des positions sexuelles alors que les deux sont complètement en train juste de parler et d'en vivre tous les jours. Chaque héroïne se retrouve donc effacée de son monde pour entrer dans celui intertextuel, multiple, ouvert, de la fiction. Cette dernière est séduisante, en cause de s'échapper d'une existence fermée et routinière. Cela dit, pour changer, chaque fille devra quitter ce qu'elle est et se perdre dans les dédales possiblement angoissants du labyrinthe. L'image mère est basse et complexe. Nos deux auteurs sont tout à fait à l'aise avec le miroirement propre à la fiction et à la porosité de celle-ci. La quasi-entièreté de l'œuvre de ce moisin est composée de romans policiers métafictionnels dans lesquels les limites et la réalité même du monde fictionnel sont habillement interrogées. Mélissa Goulet analyse dans le troisième chapitre de son mémoire sur Daphne Disparue que cette lecture consiste d'abord et avant tout à un jeu avec l'immersion du lecteur bien que celle-ci alterne constamment avec la distanciation. Annalmoor s'est beaucoup intéressé à la rencontre improbable de plusieurs figures de l'immersionnaire outre Lost Girl. Deux de ses œuvres les plus récentes par Météa et les L'Église-le-Maine-Extraordinaire combinent un nombre satisfaisant d'aimer. On réfléchit sur la perméabilité des limites qui se rejoindraient dans un seul même univers offrant possibilité de rencontres et de conflits avec un bruit de très très mûre. Au début de le premier théâtre, la future mentor avertit l'Église de faire très attention lorsqu'elle question l'imaginaire. Il s'agit d'ailleurs de la réécriture d'une célèbre phrase Nietzscheenne « Listen kid, you take my advice, you don't wanna go looking for folklore, and you especially don't want folklore to come looking for you. » La logique est implacable. Dès qu'on a accès à la richesse de l'imaginaire, l'imaginaire a accès à notre individualité qu'il peut transformer. En outre, les territoires de l'imaginaire sont presque infinis et possèdent plusieurs niveaux. Il convient donc de prendre attention et de ne pas gagner par le vertige. Dans Tétraméron, la narration commence ainsi. « Ce livre est un coffret à cajou, pourvu d'une serrure dorée au centre. À l'intérieur, de nombreux autres coffrets. Tu voudras peut-être tous les ouvrir en même temps. Si tu le fais, tu arriveras à l'après plus vite que prévu, et tu verras ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je dois t'invertir. Si tu n'es pas prêt, cela peut être très dangereux. Le dernier coffre est le dernier, car on doit l'ouvrir après avoir soigneusement examiné tous les précédents. Ne devez pas me dire que je n'étais pas prévenu. Les fictions apparaissent emboîtées les unes dans les autres dans une logique de poupée russe. L'un des conteurs exprime à seule date l'investissement qu'il y a une physique imaginaire. Insondable, abyssale, le mystère de ce que nous sommes n'aperçut qu'à condition de laisser derrière nous tout ce que nous sommes. À mesure que les histoires avancent, le personnage s'enfonce dans l'explication et n'existe qu'à travers la perversité des miroirements. Solidale doit progressivement se déshabiller et être peu à peu scellée, transformée par la laideur et la complexité de la fiction. Elle écoute les différents récits des personnages établis autour d'elle. Elle se retrouve rapidement confuse et perturbée, les conteurs usants de cruauté jouant avec l'innocence et la candeur de la jeune fille au seuil de l'adolescence, lui révélant les sombres facettes du monde adulte. Comme Kant l'affirme déjà, du point de vue esthétique de l'imagination, le spectacle de la violence est plus attrayant ou plus excitant que la contemplation calme d'une situation pacifique. Les histoires vivent en questionnant notre nature et en remettant en question nos valeurs. peut-être est-ce d'ailleurs leur principale utilité que de mettre en lumière séquestionement existentiel? Déjà, le décameron de Bocas tentait, dans les vicissitudes du temps, de présenter une gale de vie à travers le miroitement fonctionnel de son école. Cet trameron évoque les contes d'Alice et établit également une interdactualité avec le texte italien notamment par son titre. L'isolement de l'auberge autrichien et la présence de contes irratus amènent également mort à décrire son travail comme une sorte de décameron femelle. Chaque essie transforme en soledale. Elle mûrit au fil des histoires. Une connexion s'établie d'ailleurs entre l'ironne et le lecteur. Elle ressent peu à peu la même curiosité que lui. Au début de la citation, c'est comme lorsqu'on ouvre un livre à la première page et que l'on commence à lire. Maintenant, elle a besoin de connaître la suite. Toute la narration invite en effet le soledal et le lecteur à entrer dans les méandres de la fiction, couche après couche, jusqu'à s'y voir refléter. Au début du premier conte, de nombreuses analogies sont établies avec le récit de soledale que le lecteur vient de lire. Elle était, comment la décrire? Fragile. Fragile et forte en même temps. De petite taille, le teint très pâle, les cheveux chardins clairs, plat, à première vue une jeune femme jeune et ordinaire. Mais ensuite, on remarquait ses grands yeux et ses lèvres pulpeuses et on se disait qu'elle avait un but très clair dans la vie. Elle était subtile comme un esprit et charnelle comme une vache. On aurait dit un fantôme incarné comme si elle évoluait dans une autre dimension. Comme si on ne pouvait pas la voir, non qu'elle fût éthérée ou invisible, mais parce qu'on ne la distinguait pas dans l'ensemble des choses, peut-être parce qu'elle était devenue une chose parmi d'autres. La description, très insolédale, avec un amusement irrespectueux volontaire, elle évoque également sa spectralité. Lorsque la jeune fille rite devant un tel sérieux, pour ses histoires étranges qu'elle ne comprendra pas encore tout à fait, le premier conteur propose des conséquences disproportionnées. Des avions-là, attachons-là et coupons-lui tous les doigts, un par un. Les autres conteurs n'approuvent pas immédiatement la sanction. Dans la seconde histoire, le même conteur fait parler la jeune fille à travers un de ses personnages. Lorsque ce dernier indique qu'il s'agit d'une jolie légende, un autre personnage lui explique que oui, mais toutes légendes présentent des significations cachées. Les unes dérivées des autres, un couloir de significations, un labyrinthe et au bout, la dernière, celle de la fin, le minotaure. Le conteur voit dans les mythes un miroir de la réalité dont il se sert dans la précédente citation. Par rapport à l'impression de vraisemblance qui éclaire la seconde histoire, la réalité de l'héroïne semble un peu terne. Le visage conteur de la citation n'a jamais semblé aussi faux à la jeune fille semblable à celui d'une marionnette. La deuxième conteur propose davantage qu'un simple reflet. Le miroir permet un travestissement créatif de la réalité. Parallèlement au miroir habituel, conclève et convexe, il y en avait de 10 multiplicateurs qui vous reflétaient 50 fois, de sorte que deux personnes suffisaient à remplir la pièce, et de vampirés, qui vous abusaient en masquant votre reflet, ou les narcisses, qui reflétaient tout le monde, mais avec vos traits et la forme de votre corps. Et en me regardant dedans, je fus également les serveurs qui passaient à côté de moi, les invités, les majordomes, et même deux chiens avec une muselière, nue comme je me voyais moi, avec une lisse et à quatre pattes, appartenant à l'un des invités, que j'étais moi aussi. Ou cet autre encore plus étrange qui ne reflétait qu'une jeune fille qui n'était pas à la fête. Ce miroir fictionnel, dans tous les sens du terme, capte son image au-delà des limites normales d'un récit. En plus d'un miroitement de plus en plus vertigineux entre la réalité et la fiction que ressent héroïne et lecteur, chaque conteur utilise des procédés narratifs métafictionnels de plus en plus complexes entre les deux histoires qu'il compte. M. Forme, le premier, procède par addition, propose le même, tandis que Mme Lefaux a recours au contraste. L'évêque insère une histoire dans l'histoire et Mme Gwynn étend le miroitement entre toutes les histoires, soldats observant des détails empruntés aux autres fictions. L'avant-dernier personnage principal comprend que chaque chose contient son contraire. Une chose existe et se distingue parce qu'elle possède son image négative, celle que lui envoie en faisant le miroir. À la fin de son initiation, elle peut compter sa fiction et remplacer l'un des membres du siècle. Je vais continuer à raconter des histoires. Quoi qu'il arrive, continuez à raconter des contes, pour toujours. L'immersion de l'héroïne semble également avoir contaminé le lecteur. L'évêque de la situation. Regarde, le dernier coffret est là, le danger dont je t'ai prévenu, mais je crois que tu peux l'affronter désormais. Ouvre les yeux, regarde. Un petit miroir, il te reflète. La narration nous inclut dans le récit, nous encourageant à reconnaître la puissance du miroirement fictionnel. La communauté de filles de Lost Girl se trouvera également transformée par leurs échanges. Le miroir se manifeste comme porte et seuil à franchir dans le processus d'initiation et de réconciliation avec soi-même et les autres. Chaque monde parviendra à surpasser la souffrance traumatisante de son passé pour produire une œuvre magnifique. Leur sexualité en sera libérée dans leur présent. Une complicité sexuelle grandissante s'établit entre elles à travers leur confidence. La relecture de leur histoire commence avec leur découverte de la sexualité et plusieurs épisodes noirs, incestes et viols notamment. Le bouleversement de l'initiation est d'abord exprimé par Dorothée. Une tempête survient, elle craint pour sa survie, décide de se masturber si elle doit mourir une première fois et atteint alors une survie. Le temps se dilate. Un sentiment de montée, d'apesanteur, de bien-être semble produire une tournade en elle. Ses doigts deviennent comme une chaude tournade. Le vent valait son ancien monde, rangé et chrétien. L'exemple est encore plus évoquant avec Wendy, faisant l'amour pour une première fois et ayant alors l'impression d'être dans les airs, d'avoir des ailes, son corps entièrement libéré de toute pesanteur. La narration est transformée. et Wendy passe d'ombre, comme vous voyez en haut de la page, à une fille vive et pleure éclatante. Beaucoup plus sombre, ce qui est cohérent avec son mythe. Alice perd contact avec la réalité lorsqu'elle est abusée par l'ami de son père surnommé Bonnie. Tandis qu'elle perd conscience de la réalité en raison de l'horrible confiance et du traitement qu'elle subit. Elle s'imagine faisant l'amour avec elle-même, contemplant son image réconfortante dans le miroir. Pour chaque héroïne, l'aventure continue et raconte les différents épisodes du conte. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis plein d'épisodes assez connus à l'écran. Une splash page vient toujours transformer la narration réaliste et la sublimer dans l'imaginaire. Dans Comic as Performance, Fiction as Calpel, Annalisa Di Doe analyse cette synthèse. Suggesting Buck the eternal power of imagination and the suspension of time perceived in the instrument of the orgasm. Pour les besoins de ma présentation, j'aimerais m'intéresser quatre histoires d'Alice qui vit plusieurs références lesbiennes avec ses caméras d'école, puis son institutrice qui l'engage comme secrétaire à l'objet sexuel, et l'initie aux OPAC et à multitude de pratiques sexuelles. Tout est bouleversé lors d'une partie de cas, alors qu'une jeune fille, souvent abusée, comme elle-même l'a été par Boigny, doit lui faire secrétairement un pilonain russe. Elle révèle le libertinage de sa maîtresse et l'illusion de son monde hypocrisement puritain, notamment son mari, qui est complètement ignorante. L'insultrice la déclare alors folle. Elle est alors enfermée dans un asile et violée systématiquement par les employés. Dans tous les cas, la fiction propose un miroir grossant, parfois fantasmatique, des événements grâce au traitement absolument artistique de l'acte de raconter et du zuel utilisé. Les mythiques, il s'agit des trois personnages dans le quart des épisodes, sont connus par auprès de tout le monde. Le miroir permet pour les filles perdues de se voir, d'exister, de se réconcilier pleinement avec leurs désirs et être ainsi épanouis. Cet éloge à la vie et aux désirs est entièrement narré en utilisant le style hors-niveau, au plat éclatant et à la présence d'iconographies végétales, animales et bien sûr sexuelles. La narration via le miroir revient à la fin, nous montrant les personnages qui sont unis grâce au récit de leurs mythes qui les réconcilient avec eux-mêmes et les autres. Elles doivent tout de même fuir l'arrivée des militaires allemands qui brisent d'un coup de crosse le miroir de la fiction. L'un des personnages, le soldat Amanda Dorothée, est monté et montré dans la dernière séquence de l'abbé, mort mais l'heure heureux. Dans cette œuvre, l'art et le sublime permettent de surpasser l'horreur présente partout dans l'histoire. Dieu, le miroir de la fiction parvient à renvoyer une lumière des ténèbres de nature humaine. Finalement, dans ces deux œuvres qui évoquent l'œuvre de Carroll, la fiction est un important reflet du monde et du lecteur. La capacité du raconteur à sublimer son expérience dans des récits puissants lui assure le respect de sa communauté captivée par le pouvoir de l'imaginaire. On peut également y voir une mise en ligne du rôle de l'auteur et de son importance dans le monde réel. Je vous remercie. Merci.